Ça filme ! Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons faire une recette de cookies au Smarties. Yeah ! Ok, Mariam ? On a les ingrédients. Ok, alors qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette de cookies ? Je suis là les filles, je suis juste derrière la caméra, mais ne vous inquiétez pas, j'arrive. Alors, pour les ingrédients, Mariam, qu'est-ce qu'on a besoin ? Pour les ingrédients, on a de la farine. Alors, pour la farine, nous avons de la farine complète. On a exactement... Est-ce que tu te souviens combien de grammes ? Je vous avais demandé 200. 200 grammes de farine complète. Ensuite, ça ici, c'est quoi ? Ce sont des... Des flocons d'avoine. Ok, on a des flocons d'avoine. On a exactement 160 grammes de flocons d'avoine. Nous avons ici... Des sucres. Oui, donc ici, 150 grammes de sucre complet. Personnellement, il m'arrive de faire la même recette avec 100 grammes. Et c'est aussi bon, un peu moins sucré, mais c'est aussi très bon. Alors, les filles, ça c'est quoi ? De l'huile de... De l'huile de... Non, c'est de l'huile de... De l'huile de coco. Oui. Donc ici, on a de l'huile de coco. Donc j'ai exactement 140 grammes d'huile de coco, un sachet de levure chimique, du sel, une cuillère à café de cannelle et deux sachets de sucre vanille. Donc on a ici deux oeufs. Et alors, la dernière chose... Vous êtes prêtes ? On commence ? Oui. Allez, on va profiter car on est en train de dormir. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à faire la recette avec eux. Voilà, c'est l'occasion de passer un moment. Et en général, ils sont fiers de leurs cookies. Donc on va mélanger les oeufs avec le sucre. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter l'huile de coco. Personnellement, pour les cookies, j'utilise l'huile de coco parce que ça parfume les gâteaux et ça donne aussi un très bon goût. Donc une fois que c'est bien mélangé, on vient mettre notre sachet de levure chimique ainsi qu'à cannelle, la pincée de sel et le sucre vanille. On mélange bien. Et on va terminer par les ingrédients secs. Donc ici, j'ai de la farine complète. Donc c'est une farine complète. Et franchement, le goût est tout aussi bon. Je vous ai partagé une autre recette beaucoup plus classique. Mais personnellement, j'essaie vraiment à chaque fois de faire avec de la farine complète. Maintenant, je vais ajouter mes flocons d'avoine et je viens mélanger tout simplement. Avec mes mains. Donc vous voyez que la pâte a une couleur foncée tout simplement parce qu'on a mis de la cannelle. Et aussi, la farine complète est un peu plus foncée que la farine blanche. On termine avec les Smarties. Bien sûr, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, des noix, des amandes, du raisin. Vraiment, c'est comme vous voulez. On vient donc façonner nos boules. Donc j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. 10 minutes de cuisson. Surveillez bien. Vous allez voir que c'est juste parfait. Maintenant, ça dépend des fours. En tout cas, pour ma part, 180 degrés, 10 minutes. C'est parti. On vient de terminer les cookies. Donc comme je vous disais, 10 minutes de cuisson. Comme d'habitude, on va faire la dégustation. Les filles, prêtes, on va goûter. Pour le coup, on est sur des cookies, elles-ci, puisqu'on a de la farine complète, ou flocons d'avoine. J'ai mis beaucoup moins de sucre que la plupart des cookies. 100 grammes, comme je vous disais. Je pense que pour les Smarties, l'idéal, c'est vraiment de les placer après pour bien les boire. Alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Oui. Trop, trop bon. Ahmed, félicieux. Franchement, c'est trop bon. Ahmed, t'en penses pas ? Trop bon. C'est trop bon. Comme dirait Rania, c'est meilleur que les cookies de dehors. Voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501